je pense qu'on peut on peut commencer donc bienvenue sur ce sur ce webinaire nous allons parler de la technologie my ads ou comment réussir sur google shopping tout en sécurisant ses marges cette présentation est faite par google et boost my shop alors avant de commencer c'est la première fois que nous présentons une application sous ce format ce qui a été décidé c'est que donc uniquement les présentateurs pourront parler avec le micro et si vous souhaitez interagir avec nous vous pouvez directement en utilisant l'option question qui se situe à gauche sur votre écran nous essaierons d'y répondre à vos questions tout au long de la de la présentation et en fin de présentation si on n'a pas eu le temps d'y répondre pendant donc nous sommes deux aujourd'hui à animer ce webinaire je suis rafael de l'année project manager pour chez boost my shop et je travaille sur my ads depuis quelques mois maintenant bonjour à tous et ici répeca bien baume je suis ravie de participer à ce webinaire ce matin avec notre partenaire boost my shop et merci pour l'invitation rafael et donc je suis responsable des partenariats de revente google ads avec les plateformes technologiques pour l'europe du sud donc dans ce webinaire nous parlerons dans un premier temps de la publicité sur google de manière générale en faisant un focus sur l'environnement e-commerce après la crise du covid 19 ensuite nous ferons un zoom sur google shopping et puis nous parlerons dans un second temps de my ads déjà à quoi ressemble l'application et ensuite les principaux avantages pour réussir et gérer de manière simple ces campagnes sur google ads tout en les pilotant donc par la marge pour s'assurer qu'elle soit rentable je vais laisser la parole à rébeca pour pour la première partie merci rafael alors nous avons vu ces trois derniers mois un pic fulgurant de l'activité e-commerce c'est l'équivalent de dix ans d'évolution condensé en trois mois c'est ce que vous voyez à gauche c'est un événement sans précédent et va tout comme la situation qui l'a déclenché et une des conséquences on va dire positive de cette accélération de la digitalisation c'est que les consommateurs alors ici des consommateurs américains si vous regardez sur la droite sur le petit graphique à droite qui déclarent non seulement avoir essayé de nouveaux magasins de nouvelles marques et des nouveaux produits pendant la crise du covid mais qu'ils ont aussi l'intention en tout cas qu'ils souhaitent continuer à découvrir des nouvelles marques etc donc d'où évidemment l'importance d'être présent en ligne mais cela représente aussi une réelle opportunité pour vous pour attirer des nouveaux clients à travers le digital et cette accélération soudaine de la demande des consommateurs en ligne a évidemment eu un impact aussi côté marketplace côté fournisseur et donc je prends l'exemple ici de mercadolibre le site marchand argentin qui a vu une croissance phénoménale pendant la crise du covid et non seulement comme on pourrait l'attendre sur tout ce qui est équipement de santé équipement médical comme vous pouvez le voir mais aussi sur toutes les autres catégories de produits sur la nourriture sur l'anneublement sur l'entertainment et on voit à droite que cette croissance est menée non pas un seul pays mais que cela a eu un impact mondial donc vous voyez toute l'amérique du sud tout comme le virus qui l'a déclenché donc vraiment un énorme impact à la fois côté consommateur et côté marchand et si on observe le phénomène plus proche de nous au royaume uni on voit un énorme pic à partir de mars qui représente la part des ventes en ligne sur les ventes total effectuées donc aucune surprise de ce côté là ça rejoint tout le reste de tout ce que je vous décris sur l'environnement et si on reste de notre côté et qu'on regarde la situation en france nous sommes 17% à déclarer que nous allons augmenter la part des achats que nous effectuons en ligne même après la fin de la crise sanitaire donc ça rejoint tous les chiffres qu'on a vu là à l'instant sur les intentions d'achat pour les états unis alors voilà pour un rapide tour d'horizon des changements phénoménaux dont on a été témoin ces derniers mois et on va regarder maintenant plus le comportement d'achat et les tendances dans ces comportements alors il ya eu ces dernières années des changements drastiques pas aussi drastiques que ces derniers mois mais l'environnement principalement a changé et ça vous le savez tous très bien je pense à cause du mobile donc on est aujourd'hui beaucoup plus curieux entre guillemets parce qu'on se tourne vers nos mobiles pour des réponses instantanées à tout et justement aussi souvent à des désirs d'achat à des besoins d'information sur des produits mais on recherche non seulement pas ce qu'on va acheter mais où on va l'acheter avec des requêtes du type où acheter qui ont augmenté de 85 % ces deux dernières années on recherche aussi beaucoup beaucoup de vidéos avec des revues de produits donc c'est un chiffre difficile à comprendre je trouve parce que c'est difficile de s'imaginer en deux ans il y'a eu aux états unis 50 mille années équivalent de 50 mille années de visionnage de vidéos de revues produits avec tous les je sais plus comment ça s'appelle en français les un packing enfin quand on voit quelqu'un qui a acheté quelque chose et qui l'ouvre etc dans la vidéo je sais pas pour vous mais moi je me suis vraiment identifié à ça je fais ça de plus en plus pour les achats importants et et souvent aussi depuis mon mobile alors on est devenu aussi plus exigeant parce qu'on attend davantage de la part de l'intelligence artificielle qu'on retrouve en ligne mais aussi on attend davantage de la part des retailers et qui s'appuie aussi sur cette intelligence artificielle donc un exemple c'est qu'en 2017 les internautes taper encore autour de moi avec leurs requêtes donc je sais pas chocolat autour de moi enfin pour quelque chose qu'on recherche et maintenant avec la géolocalisation qui se fait automatiquement on a arrêté enfin les consommateurs en fait les internautes ont arrêté de taper autour de moi tout simplement taper le produit ou le service qu'on recherche et l'exigence aussi par rapport aux retailers est devenue beaucoup plus forte et ça se traduit par des attentes par exemple l'attente de recevoir une offre spéciale ou une promotion si on a déjà acheté chez ce chez ce retailer dans ce magasin par le passé donc on s'attend non seulement à une récompense pour la fidélité mais aussi ça traduit en fait une attente de la connaissance du client avec ses vrais souvent maintenant toutes les informations qui sont mises à disposition on s'attend vraiment à ce que si on a acheté que le retailer que le fournisseur vous connaisse et qui puisse offrir des choses qui soient pertinentes pour vous et qui soient intéressantes pour nous on est aussi devenu plus impatient avec par exemple je dirais grâce à amazon l'attente d'être livré le jour même et aussi la possibilité de vérifier si un produit est en stock avant de se rendre en magasin on n'a pas pas qu'on peut pas acheter le produit donc si on regarde maintenant les changements qu'on qu'on devra opérer pour répondre aux attentes des internautes qui sont devenus plus curieux plus impatient et plus exigeant c'est en ce moment même par exemple votre client qui est en train de regarder une vidéo sur youtube sur vous en ligne en train de vous rechercher ou de rechercher vos concurrents par exemple se rendre dans un point de vente sur google maps ou alors en train de chercher ou de s'inspirer ou de s'informer pour un achat à venir et donc avec cela en tête les challenges vous auxquels vous faites face et dites moi peut-être avec les questions vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas c'est qu'aujourd'hui a plus tellement de loyauté de demain à la marque donc les internautes vont plus chercher par catégorie et avec un opportunisme sur le moment au moment de la recherche au moment du besoin au moment où le besoin se fait voilà s'exprime il ya de plus en plus d'influences du digital encore plus maintenant ces derniers mois avec ça c'est des chiffres précovide mais 77% des ventes qui sont influencés par internet et donc les lignes entre le physique et le virtuel qui sont de plus en plus flou donc vous avez le premier challenge de la loyauté le deuxième challenge de comment gérer l'omni canalité et ensuite toujours évidemment le challenge en tant que retailer que vous avez de préserver vos marges et ça rappelle en parlera tout à l'heure donc le challenge c'est comment attirer les clients les garder le plus longtemps innover préserver vos marges avec ses consommateurs qui sont de plus en plus exigeants impatients etc tout simplement en leur donnant ce qu'ils attendent c'est à dire en montrant votre marchandise directement sur internet et tout ce qui est associé donc tous les détails le prix le service la livraison une offre spéciale etc tout ce que vous pouvez montrer parce que ce qu'on a remarqué c'est que c'est vraiment en informant les clients en montrant que vous êtes à côté que vous êtes facile d'accès que le produit est en stock que vous allez pouvoir les attirer que vous allez pouvoir leur montrer que vous les connaissez parce qu'on va vraiment chercher maintenant les détails on va prendre le temps de regarder une vidéo youtube pour savoir si c'est les meilleurs pods pour écouter de la musique vraiment on va se renseigner énormément avant pour décider des achats et puisque les faits approche je le rappelle encore on a cette statistique de 50% donc la moitié des consommateurs qui sont ouverts pendant les faits à acheter de nouvelles marques à aller vers des marques qu'ils ne connaissaient pas précédemment donc encore une fois une réelle opportunité pour vous de vous faire connaître et avec l'influence encore du mobile le mobile a influencé enfin vraiment poussé davantage l'omni canalité donc je regarde une vidéo sur youtube je vais faire l'achat sur le mobile je vais aller récupérer en magasin donc ça ça complexifie encore les choses et statistiquement aujourd'hui on se rend beaucoup moins en magasin que précédemment mais avec l'influence du mobile une fois qu'on sera en magasin qu'on aura vérifié que le produit était en stock on va l'influence du digital va faire qu'on va davantage dépenser alors pourquoi pas parce que pardon 81% des consommateurs vont vérifier la disponibilité d'un article avant de se rendre au magasin et puis une fois sur place va vous allez prendre un article et puis vous allez en acheter d'autres et en l'espace tout simplement vraiment enfin l'espace assez court finalement entre 2004 et 2017 donc 13 14 ans l'influence du digital sur les achats qui sont effectués en magasin a quadruplé donc vraiment devenu beaucoup plus fort et encore avancé énormément aujourd'hui aujourd'hui on est à 77% c'est vrai pour le grand public mais c'est aussi vrai pour le bit aussi et c'est aussi vrai pour le bit to be qui fonctionne de la même manière avec les entreprises qui sont plus à l'aise et qui vont aller plus vite dans des achats pour des produits qui sont visibles qui sont détaillés en ligne donc c'est une question qu'on a souvent sur le bit to be finalement bit to be on va aller dans les mêmes sources on va aller chercher sur internet on fonctionne finalement on est consommateur et on est homme ou femme d'affaires enfin on fonctionne de la même façon concrètement comment est ce que vous pouvez profiter au maximum de l'influence du digital sur les comportements d'achat alors pour répondre à cette question je vous propose qu'on revoie les bases des annonces shopping donc les consommateurs utilisent google pour trouver les bons produits au meilleur prix et pour déterminer où les acheter et les annonces shopping sont diffusées auprès des personnes qui recherchent les types de produits que vous mettez en avant donc il ya une intention d'achat ou au moins une intention d'information et l'idée pouvoir de pouvoir comparer très vite et d'avoir accès en un clin d'oeil à toute l'information pour vos consommateurs alors pour ça il ya certains prérequis à respecter pour pouvoir afficher les annonces shopping sur google la première est de proposer un produit qui peut être livré donc pas un service ni un abonnement et ensuite il faudra importer vos flux de données dans merchant center et puis créer les campagnes ads donc il ya plusieurs étapes pour pour se faire et c'est justement avec notre partenaire boost my shop qui est là et qui va vous simplifier toute cette phase d'onboarding et avec boost my shop aussi vous allez pouvoir utiliser vous appuyez sur l'intelligence artificielle de google sur ce qu'on appelle le smart bidding pour mettre en avant les produits qui sont le plus recherché donc automatiquement google va connaître votre offre et matcher avec les personnes qui vous recherchent ce qui va naturellement augmenter votre taux de conversion donc dans les tests qu'on a pu effectuer on voit une augmentation de la valeur de conversion qui est supérieure à 30% mais c'est pas seulement suffisant au delà de l'augmentation de la conversion l'objectif de google c'est aussi de vous aider à gagner de nouveaux clients plus haut dans le funnel donc d'accélérer votre acquisition au delà de d'accélérer aussi le tout de conversion et la valeur de la conversion et c'est pour ça qu'on a lancé les annonces showcase shopping qui vont apparaître sur des recherches qui sont plus axées sur des catégories que sur des produits donc par exemple si je recherche fleurs c'est assez large ça peut être un peu plus spécifique parfois ça peut être un nom veste avec barbour par exemple un terme une catégorie avec la marque mais ça permet aux consommateurs de découvrir des nouvelles marques et des nouveaux produits et de parcourir par exemple une nouvelle collection si on regarde un petit peu plus près à gauche vous avez showcase ads qui s'affiche à droite c'est une fois qu'on a cliqué dessus et donc on voit qu'ensuite il ya tous les détails et ce que c'est vraiment voilà on va on va aller rechercher dans la catégorie si je recherche des robes vous allez pouvoir donner une idée de votre de votre offre de produits plus largement de votre marque et un autre point essentiel avec lequel boost my shop vous aidera c'est de vous assurer de la qualité de votre flux produit parce que cette qualité va déterminer la qualité de vos campagnes et donc de pouvoir intégrer les informations sur la livraison sur les soldes et tout ce qui sera nécessaire en fait pour rendre vos offres plus riche et plus attrayante et on va rentrer davantage dans le concret avec toutes les informations sur la mise en place et donc je vais repasser la main à rafael qui va vous parler justement de l'offre boost my shop et comment comment au mieux gérer votre catalogue pour commencer rafael si tu es toujours là normalement c'est bon donc merci rébeca on va donc rentrer dans le dans le vif du sujet my ads pour ceux qui ne connaissent pas boost my shop et qui sont présents aujourd'hui c'est une société qui existe depuis bientôt huit ans et qui a été créée par des associés qui travaillent ensemble depuis plus de 15 ans aujourd'hui et qui étaient des e-commerçants avant le métier de boost my shop c'est vraiment de proposer des solutions aux e-commerçants qui vont faciliter leur gestion au quotidien de l'activité e-commerce et améliorer leur performance donc boost my shop à trois applications après avoir lancé my pricing qui est un outil d'ajustement de prix en temps réel sur sur internet et my fulfillment qui est un outil de gestion de la chaîne logistique toujours dédié aux e-commerçants on s'est penché sur l'acquisition de trafic sur le site de sur les sur les sites de vente et donc en partenariat avec google on a créé my ads qui comme l'expliquait rébeca repose sur l'intelligence artificielle de google et inclut des paramètres qui permettent de optimiser les campagnes en les pilotant par la marche je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble l'application aujourd'hui et comment vous pouvez l'utiliser au quotidien donc je suis sur ma page de d'accès à la à l'application et dès que je me connecte je tombe sur mon catalogue vendeur on peut voir en haut de l'écran que j'ai trois onglets principaux donc je suis sur l'onglet produits j'ai un onglet campagne et puis un onglet accueil dont on parlera un peu plus tard dans la présentation et puis donc en haut à droite les accès classiques aux paramètres à la base de connaissances et à d'éventuelles alertes sur mon catalogue la première partie de la page correspond aux informations qu'on récupère du site vendeur on va retrouver le titre le code sku le code n éventuellement le fabricant et puis les informations qui sont qui sont tout aussi importantes et liées plus à la partie commerciale donc de stock et de prix on va vous on va afficher le prix de vente le prix d'achat mais aussi la marge brute et sur la deuxième partie de l'écran on va retrouver tous les détails liés à la création des campagnes donc la campagne à laquelle elle était attribué le produit le r o s calculer pour que pour chaque produit et enfin la disponibilité sur un merchant center est ce que mon produit est actif ou pas le r o s c'est une notion qu'on va aborder tout au long de cette deuxième partie de la présentation c'est un des indicateurs majeurs utilisés par google ads pour calculer et monitorer la rentabilité d'une campagne c'est un acronyme qui signifie return on ad spent donc plus grossièrement en français c'est mon retour sur budget dépensé en publicité donc si je prends l'exemple de la ligne 2 avec un r o s de 21 ça signifie que si je dépense un euro en publicité ad je souhaite obtenir un chiffre d'affaires de 21 euros vous noterez qu'on parle bien de chiffre d'affaires c'est une notion qui est importante pour pour bien comprendre le fonctionnement de my ads maintenant si je clique sur mon deuxième onglet campagne j'ai affiché donc les six campagnes créé automatiquement par my ads chacune est pilotée et à comme filtre principal un r o s cible à atteindre et donc on peut voir sur la toujours pareil sur la première partie de l'écran les informations donc de mon paramétrage par rapport à mon catalogue donc le nom de la campagne le nombre de produits attribués à chaque campagne mon budget quotidien et son statut de donc à la campagne et puis sur la deuxième partie de l'écran on va retrouver les informations de pilotage de chacune des campagnes le nombre de clics généré par campagne le coût donc ce que je vais payer en publicité ad les conversions qui sont le chiffre d'affaires généré et enfin le taux de conversion qui est donc le rapport entre le nombre de clics et le nombre de d'achats réalisés grâce aux publicités je peux très simplement aujourd'hui donc modifier mes campagnes en cliquant sur le bouton paramétrer mes campagnes en haut à droite de l'écran j'ai un un pop-up qui s'affiche et je vais pouvoir modifier aisément le budget quotidien alloué à chaque campagne si je clique sur désactiver ou mettre en pause les campagnes je peux donc tout à fait mettre en pause très facilement le contenu que j'ai sur sur google ads voilà donc on était sur vraiment une interface dédiée à ads et très 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 simple à prendre en main si on doit retenir aujourd'hui quelques mots clés sur ce que fait google ads et ce qui l'analyse en permanence my ads va prendre en considération la disponibilité de vos produits chez vous la marge que vous désirez pour chacun de vos produits elle va aussi prendre en compte votre budget quotidien et le répartir de façon à ce que les objectifs de ROS soit atteint tout ça donc my ads le prend en compte pour le diffuser pour diffuser vos campagnes sur google ads et enfin il va analyser la rentabilité des annonces et si cet objectif de ROS n'est pas atteint les désactiver pour que vous n'ayez donc que des annonces qui soient rentables pour vous qui restent en ligne tout à l'heure Rebecca présentait les indispensables pour créer une campagne sur google donc je vais reprendre un peu ce processus et vous montrer où my ads interagit avec vos outils et avec google et donc on verra par la suite comment vraiment my ads peut vous simplifier la vie dans la gestion des campagnes au quotidien donc on reprend l'obligation d'avoir un site de vente puisque les annonces ads redirigent systématiquement vers les fiches produits de votre site my ads va récupérer votre catalogue et en passant donc par Merchant Center et par google ads diffuser vos campagnes publicitaires sur tout l'écosystème google donc on parle autant de google shopping que de tout le réseau display ce qui peut inclure donc youtube et gmail les avantages my ads aujourd'hui le premier avantage et l'export automatique de votre catalogue produit my ads va récupérer votre catalogue pour d'abord le créer sur Merchant Center et ensuite à fréquences fréquentes où donc le standard c'est une fois par jour on va récupérer tout votre catalogue sur votre cms et le mettre à jour sur google donc on va autant mettre à jour les informations liées à la fiche produit que les stocks que la marge en fait donc on on est vraiment sur une 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 mise à jour fréquente de ce catalogue le deuxième avantage c'est que directement sur sur my ads vous pouvez voir donc sur la droite de l'écran le 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 statut sur Merchant Center et en haut de l'écran vous verrez aussi le un statut plus global sur tout votre catalogue donc en un coup d'oeil vous pourrez voir quels produits ont été approuvés et sont en ligne sur sur Merchant Center et lesquels ont été désapprouvés le principal avantage de my ads on le on le on le dit depuis le début de cette présentation c'est le pilotage par la marge my ads va ajuster en continu vos annonces pour atteindre les objectifs définis par les campagnes et va répartir intelligemment le budget quotidien dont vous disposez pour aller chercher les meilleures valeurs de conversion et atteindre ces objectifs de ROS concrètement comment ça se représente my ads crée automatiquement six campagnes sur votre compte Google Ads chacune de ces campagnes correspond à des tranches de marge et à chaque tranche de marge my ads définit un ROS à atteindre minimum donc si par exemple je prends ma dernière campagne la numéro 6 avec 50% et plus de marge le ROS minimum à atteindre sera de 0,1 et à contrario si j'ai une campagne donc avec une marge très faible en dessous de 5% le ROS va être beaucoup plus élevé et être de 20 au minimum comment ça fonctionne my ads calcule systématiquement la marge pour chacun de vos produits donc que ce soit à la création ou bien si vous mettez à jour vos informations de prix de vente ou de prix d'achat et à chaque envoi de vos informations à Google on va recalculer quelle campagne va correspondre à votre marge donc par exemple si je prends mon smartphone qui a une marge modérée aujourd'hui de 20 à 30% parce que je suis aujourd'hui demain je suis le seul à le vendre il y a une rupture de stock à cause du Covid par exemple je peux multiplier mon prix de vente par 2 je vais avoir une marge supérieure à 50% et my ads va automatiquement attribuer le smartphone à la campagne numéro 6 donc on va réajuster les objectifs de ROS pour s'assurer que vous soyez rentable que ce soit à la hausse ou à la baisse et tout ça c'est géré automatiquement le troisième avantage aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle c'est que my ads va automatiquement d'abord créer vos annonces ads sur Google et gérer via les algorithmes ajuster les annonces pour mettre en ligne celles qui fonctionnent le mieux donc tout ce qui va concerner vraiment la disposition du titre, les images, le texte, les mots clés tout ça c'est géré automatiquement par my ads et le deuxième avantage c'est que my ads profite de tout l'écosystème Google pour diffuser les annonces et encore une fois c'est les algorithmes qui vont déterminer quel est le meilleur site de diffusion donc on est vraiment sur une gestion des campagnes complètement automatique et intelligente où l'action humaine est très limitée enfin on a voulu penser donc l'application pour qu'elle soit simple d'utilisation comme on l'a vu pendant la présentation de l'outil on a uniquement quelques onglets et tout est fait pour voir en un coup d'œil avoir les informations clés donc sur la disponibilité des produits sur Merchant Center les campagnes et aussi donc le fameux bouton accueil qui permet d'accéder à du reporting donc on a également donc ce reporting on peut faire des analyses sur plusieurs plages de date et on a une vision très macro de l'ensemble des campagnes donc on peut voir en haut de l'écran avec quatre indicateurs clés qui sont donc le nombre de clics obtenus sur l'ensemble des annonces le taux de conversion, le coût généré par l'ensemble des campagnes et le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des campagnes mais aussi on peut donc obtenir une analyse plus fine sur chaque campagne tout simplement grâce au tableau en dessous ou bien en filtrant en haut de l'écran sur chacune des campagnes pour conclure je dirais que l'association des outils My Ads et Google vous permet de booster votre acquisition digitale simplement et rapidement tout en sécurisant vos marges aujourd'hui donc pour un vendeur qui décide d'utiliser My Ads l'avantage est double le premier c'est qu'on simplifie la création et la gestion des campagnes au quotidien et le deuxième c'est qu'on s'assure que tout ce qui est en ligne est rentable je remercie Rebecca pour sa participation à ce webinaire et merci à vous aussi pour être venu donc nous écouter si vous avez des questions n'hésitez pas à rester en ligne on essaiera d'y répondre d'ici quelques minutes et puis de toute façon nos équipes restent disponibles donc à l'adresse qui s'affiche sur la slide ou bien par téléphone n'hésitez pas à nous contacter j'ai pas mal de questions qui concernent la tarification sur My Ads vous retrouverez toutes les informations sur notre site web sachez qu'il y a une période d'essai de deux mois qui est offerte pour que vous puissiez prendre en main l'outil et tester les campagnes n'hésitez pas à joindre notre service commercial qui pourra répondre à toutes vos questions concernant cette partie là merci à tous pour vos questions nous allons maintenant clôturer cette présentation si vous avez encore des questions n'hésitez pas à nous contacter soit en passant par le portail boostmyshop.com contact ou en appelant directement notre standard je vous souhaite une bonne journée merci à tous merci à tous merci à tous